Comme annoncé au sommaire, le ministre d'Etat en charge de la santé au Centre Hospitalier Universitaire de la Mère de l'Enfant, Fondation Jeanne et Baurie, là-bas Maître Denis Mekomne, est allé s'imprégner de l'effectivité du lancement officiel des activités dans cette structure sanitaire. On fait le point avec Cabrel Guillain-Lemami et Chris Rodolphe Lebonda. C'est une visite qui intervient quelques semaines après la réunion du comité de pilotage présidée par le ministre d'Etat à la Santé, à laquelle prenaient part les représentants du groupe Sfera, une rencontre qui annonçait le démarrage des activités médicales dans cette structure sanitaire. Il s'agit donc ici, pour Maître Denis Mekomne, de voir comment la première phase, celle des consultations externes, a débuté conformément au calendrier fixé par le gouvernement et son partenaire espagnol. Aujourd'hui, on a mis en fonctionnement les consultations externes en gynécologie, en pédiatrie. Nous avons lancé le laboratoire. Des équipements médicaux, de haute technologie, aux personnels de santé, tout est prêt pour accueillir les patients. Mais le renforcement de médecins et infirmiers dans cet hôpital demeure une priorité. Nous avons des personnels qualifiés, nous avons des Gabonais qui sont spécialistes, professeurs en gynécologie, en pédiatrie et en radiologie. Évidemment, il faut aujourd'hui que tout ce personnel, surtout le personnel d'appui, que ce personnel s'habitue aux appareils, aux nouvelles installations. Mais le personnel y est, peut-être pas encore un nombre suffisant, mais le personnel y est. Nous allons dans les prochains jours équiper un personnel suffisant. Les hospitalisations interviendront lors de la deuxième phase dans quelques semaines. La troisième phase sera consacrée aux activités chirurgicales qui débuteront dans quatre voire six semaines avant l'ouverture officielle de la structure par les plus hautes autorités.